L'U-Chan, 14h, au bord de la route. C'est le rendez-vous fixé par Corimfront à ses sympathisants pour dénoncer le projet Calisté. Un projet porté par Fante et Promotion qui prévoit d'implanter ici un ensemble commercial moderne et multifonctionnel comprenant près de 28 000 m2 de surface de vente. Ce modèle de développement périclite partout. Les militants nationalistes se sont procurés le permis de construire déposé en mairie il y a deux jours. Ils dénoncent en bloc la démesure du projet et son implantation. Car selon eux, il s'agit de terrains agricoles situés en zone inondable. Au niveau du PLU de L'U-Chan, ces terres sont effectivement en zone urbaine industrielle. Sauf que L'U-Chan avait jusqu'au mois de mars 2017 pour se mettre en conformité avec le paduc. A partir du moment où il n'y a eu aucune mise en conformité, le paduc est opposable de manière supérieure. Les terres sont des terres stratégiques agricoles en espace ESA et le terrain est inconstructible. Dans le rassemblement, aux côtés des militants de Corinne Front, des commerçants de L'U-Chan et des communes voisines. Ça m'inquiète quand je vois ce qui se passe sur Ajaccio. Et des résultats que nous avons de ce qui se passe sur Ajaccio, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je pense qu'il faudrait être un peu fou pour ne pas être inquiet. Pour développer ce projet, l'entrepreneur Bastier, Sylvain Fante, y a fait appel à des conseillers en urbanisme commercial parisiens qui s'étonnent de voir porter l'affaire au grand jour. Que les gens contestent, tout ça est parfaitement légitime. Encore faut-il avoir dans les mains les bons éléments. Je suis étonné qu'il puisse y avoir des personnes qui soient déjà, un, en possession d'un dossier, ce qui est parfaitement illégal, je dis bien parfaitement illégal, et de deux, qui puissent donner des avis sur un dossier qui n'a, à l'heure actuelle, donné lieu à aucune instruction. Car ce dossier doit être instruit par les services de l'État. Militants et commerçants comptent bien maintenir la pression. Ils devraient se constituer en collectif dans les jours à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !